Retour au Burkina Faso où les sages femmes d'Afrique francophones se sont donnés rendez-vous à Ouagadougou pour le deuxième congrès de leur fédération. Réunis autour de l'épouse du président du Faso, elles sonnent la mobilisation en faveur de la santé et de la reproduction. Elles sont venues de 17 pays pour cette rencontre. Sur la cérémonie d'ouverture, nous suivons le compte-rendu de Consul Koulibaly et Nathalie Savatougou. Les sages femmes d'Afrique francophone sont réunies à Ouagadougou. Pendant 72 heures, elles vont mener ensemble la réflexion sur le rôle de la sage femme dans la mobilisation sociale en faveur de la santé et de la reproduction. Les sujets qui seront abordés, il y a d'abord la problématique de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le déploiement des sages femmes qui constituent aujourd'hui une problématique toujours par rapport à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et aussi la mobilisation sociale par rapport à la santé de la mère et de l'enfant, par rapport à l'implication des communautés pour accompagner les agents de la santé parce que les agents de la santé à eux seuls ne peuvent pas réduire les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Donc on a besoin du rôle des différents acteurs de la communauté. Le gouvernement burkinabé constate déjà des efforts pour rendre accessibles les soins de santé de qualité aux populations, dira l'épouse du chef de l'État. Il en est de même en matière de planification familiale. Sika Kaboré dit placer la femme au cœur de son combat. Un combat contre le lévira, les mariages précoces, l'excision et les différentes autres formes de violences faites aux femmes. Le congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone constitue ainsi pour moi une nouvelle tribune de plaidoyer auprès de nos autorités, qu'elles soient politiques, administratives, coutumières, religieuses et de même qu'auprès des acteurs de la société civile, afin qu'elles créent davantage de synergie par des actions fortes pour éliminer totalement ces pratiques humiliantes et dégradantes dont sont victimes les femmes et les jeunes filles. L'enjeu de ce combat, c'est d'abord la survie de la mère et de l'enfant, et dans cette dynamique, Sika Kaboré entend particulièrement s'impliquer dans la lutte contre la transmission du VIH SIDA de la mère à l'enfant. En ma qualité d'ambassadrice de bonne volonté de l'ONU SIDA pour la prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH SIDA, je me tiens résolument à vos côtés pour mettre fin à ce mode de passage du VIH, base de certains décès infantiles. Cette réunion de Ouagadougou va permettre d'aborder les questions essentielles pour une maternité sans risque. L'épouse du chef de l'État exhorte donc les sages femmes et maïticiens de l'Afrique francophone à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'en son terme, ils soient suffisamment outillés pour un dispositif de prise en charge plus performant. A l'occasion, la directrice générale de l'ONG Guipaigo et la présidente de l'Association Burkinabé des sages femmes et maïticiens d'État ont été élevés respectivement au grade de l'étalon et chevalués de l'ordre de l'étalon.